coucou les amis j'espère que vous allez bien bon bah je recommence parce qu'en fait comme je vous disais la dernière fois mon trépied il part dans tous les sens du coup je n'utilise plus faut que j'en rachète un et du coup j'avais commencé la vidéo mais le téléphone il était trop bas ça me fait comme au début au début je super posais des trucs et puis je me posais mon téléphone dessus pour me filmer et là je redeviens comme au début de ma chaîne ça fait bizarre mais bala le téléphone il est trop bas on l'écran il m'arrive à la fin vous avez compris ça fait ça j'aime pas donc du coup bah je recommence pour un retour de course inter un méga retour de course inter enfin pour moi c'est un méga même si on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose à manger alors j'ai pris une poêlée paysanne qui est un peu chéros j'ai pris là je vous fais le surgelé comme ça je le range direct alors pour la poêlée paysanne c'était 780 g je crois 750 g dedans c'est pommes de terre boncoli carottes et pois gourmands elle est trop bonne là les autres poêlées j'aime pas trop c'est là c'est ma preuve ensuite pour les délits qui est en promo c'était un acheté le deuxième à moins 40% je vous mets les prix en bas comme d'hab ou non pas en bas vu qu'il ya les promotions sont de galérer purée délits ce congé de céleri mon colis pois bon duel 780 g 5 personnes le deuxième j'ai pris des crêpes jambon fromage il est dedans il y en a 20 2 euros et quelques ça esquive des repas qui sont qui coûte cher quoi au moins ça fait un petit repas pas trop cher je vais faire ça avec la poêlée de légumes ça alors attendez j'avais pris aussi en surgelé des pommes noisettes un kilo alors c'était un acheté et le deuxième c'était soit pomme rissole et soit pomme noisette donc j'ai pris un pomme noisette et un pomme rissole et l'appareil un kilo j'imagine oui c'est ce qu'ils portent à up ensuite en surgelé on a pris la tour et les surgelés on les réunis tous dans le même sac d c'était caché façon boucher alors je sais cela ils sont un peu cher mais sinon n'aime pas c'était caché normal là on n'aime pas il ya toujours des bouts bizarres dedans des bouts dur ou je sais pas des nerfs chelou voilà alors cet euro et quelqu'un mais bon dedans il n'a que quatre l'utrisport c'est 480 grammes c'est important maintenant alors au début je vous disais ouais le grammage ça sert à rien on s'en rend pas compte et tout sauf si c'est un kilo entre 250 grammes et un kilo voilà là il ya de la diff là faut le dire mais je vous disais si c'est 200 grammes ou 150 grammes on s'en rend pas compte mais si maintenant je me rends compte parce que maintenant c'est le shrink inflation c'est à dire non seulement c'est plus cher mais en plus il ya moins de quantité donc quand on se rend compte qu'en fait ils ont baissé la quantité si je me rends compte parce qu'il faut retenir de tête ou que je regarde mes anciennes vidéos et ben quand je m'apercevrai si je m'aperçois qu'il ya moins de quantité je vous le dirai dans les vidéos je voudrais fait gaffe dans ces cette marque là certes marque là ils ont diminué les quantités par exemple là ça sera important de le dire je pense ce soir on se fait une petite raclette ça fait longtemps qu'on arrête se faire une raclette et puis à chauffer on décalé on décalé donc on s'est dit allez ce soir on se fait la raclette on est en pleine semaine normalement le fait le week-end mais moi je dis faut manger ce qu'on a envie quand on peut bien sûr c'est pas tout le monde qui peut manger ce qui a envie bon je range tout ça parce que déjà je suis encombré partout oui aussi dans les surgelés j'ai pris les friands j'ai oublié de vous le dire du coup j'étais obligé de regarder le début je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui mais nous voilà dedans il y en a huit huit 520 grammes voilà on adore ça c'est trop hop c'est pareil pas cher ça fait des petits trucs pas trop cher à manger quoi voilà bon bah là je vais ranger le surgelé du coup là je vais vous faire voir les plus gros trucs qu'on a appris qui est en promo donc sac poubelle sac poubelle 4 plus d'offert on économise combien en euros je crois sur le sur le truc c'est ça il est 1,99 normalement le je sais j'en achète tout le temps le machin de juste le paquet un de sac poubelle il a 1,99 et là il est 1,20 en promo ça vaut le coup ça fait économiser des petites pièces ça ensuite on a pris des sun tablettes chaque fois je fais le truc à l'envers il y en a 85 dedans alors là c'était à remettre sur la carte mais du coup le truc qui revient à un euro et quelques le gros paquet là ça ça vaut hyper le coup nous quand on voit des promos comme ça on saute sur l'occasion alors sur le coup ça fait cher à la caisse puisqu'ils remettent sur la carte mais après de façon dans le mois il faut refaire des courses donc j'utiliserai la carte pour faire les courses le deuxième on a pris deux du coup comme ça on est tranquille pendant la dernière fois cependant six mois on n'en a pas racheté par contre ça part vite les promos en terre alors dépêchez vous si vous voulez profiter des promos enfin enfin nous dans le nôtre il ne ravitaille jamais le machin des du lait pareil en promo viva je n'achète jamais c'est cher mais là comme il est en promo je me suis dit ça va faire du bon lait pour les petits avec de la vitamine d dedans c'est nickel ensuite on a pris des pas en chocolat pareil on prend d'habitude on prend les chabrieurs mais là il est en promo ça va aller ça va aller plus de coups puis au monde est tranquille là il y en a combien dans trois lots de huit alors les tranquilles il y en a 24 dedans être tranquille pour un bon moment où les pans chocolat c'est ce qu'on mange principalement le matin quoi même au goûter ou même voir la nuit quand on a faim j'ai pris du beurre tout de suite promo sinon il a deux et quelques et l'état 1,75 je me rappelle puis je vous leur préciserai quand même en bas une maillot 2 euros 80 je crois en un maillot là la dernière fois que j'ai fait un retour de course et que j'ai mis les prix dans le dans l'écran je m'en étais pas rendu compte au début je vois le prix sur le ticket de caisse du wat pour presque trois euros une mayonnaise mais bon ça dépanne et elle nous dure longtemps parce qu'en général je la fais maison la maillot mais c'est bien toujours d'en avoir sur le sous coude pour quand on n'a pas le temps du coup de faire la maillot maison quand on n'a pas toujours le temps du paquet tueillet alors je crois qu'il a 3,60 papier tueillet des fois il a 3,74 des fois il a 3,60 on sait pas pourquoi sérieux les ils sont si jamais au même prix les les articles à chaque fois en terre je sais pas pourquoi là des petits radis comme ils étaient super beau les radis attendez je vais l'ouvrir je faire montrer on comptait pas en prendre au départ mais quand on a vu comment ils étaient beaux on a sauté dessus on a juste aller rasser un petit coup à mon avis en plus moi j'adore ça là devant le dîner presque parfait avec du beurre demi sel trop bon ouais mon chéri quand je les pose il les range on fait tout le temps comme ça parce que comme je fais mes retours sur mon trépied et d'habitude je les fais dans ma cuisine avec le trépied mais là vu que le trépied il déconne on a pris deux oignons parce qu'on aime bien mettre de l'oignon avec la raclette avec le fromage le mélange fromage oignon enfin c'est une tuerie je vous invite à tester si vous n'avez jamais testé petite tomate cerise pareil pour aller avec la raclette ils ont changé le packaging avant c'était en plastique et là ils l'ont fait en carton mais je trouve ça mieux ça donne plus envie que la petite barquette en plastique là on grignote quoi aujourd'hui azura non franchement ça fait mieux sur le coup quand j'ai vu le packaging je lui ai dit ils doivent coûter cher les tomates cerises et en fait non ils sont au même prix alors les nutella normalement on en a pris deux ils sont là assez bien tu as tout réuni il est bien organisé mon chéri il sait que sinon je galère après dans les retours de France donc on a pris ça d'habitude on n'en achetait plus que ça parce que ça coûte une blinde on prend la marque chabrieur quand on en achète mais là ils étaient en promo alors du coup on en a pris en mode de de la vraie marque nutella comment j'ai envie de manger des bonbons je sais pas pourquoi j'ai une envie de bonbons du coup j'ai pris ça ça m'a l'air pas trop mal ça s'appelle elodie millimelo dedans il y a des petits chocolats comme ça il ya des arces assez de la bombe alors ça c'est des tutis fruits mais ça j'aime pas parce que ça c'est trop acidulé après il ya quoi d'autre il ya des petits bonbons mou là ça c'est j'aime bien mais je suis pas super fan non plus et puis à cela là pour manger pour les petits ça j'adore après la raclette je vais me taper les bonbons à taper des brosses à dents j'avais même pas vu petite brosse à dents parce que on les prend plus à action mais je vais peut-être leur tester les brosses à dents d'action je suis jamais satisfait alors pour l'ajax tout ça j'ai comparé les prix le vaniche ajax tout ça entre action et inter faut savoir que l'action c'est moitié prix j'ai regardé le vaniche il était à 9 euros et quelques action il est à 3 97 j'ai fait un rôle action juste avant donc c'est pour ça que du coup j'ai regardé j'ai regardé en même temps du coup après un paquet de pâte je prends comme ça me vient parce que je peux pas un paquet de pâte c'était à 100 ans tu as j'ai pris une peinture que je voulais tester parce que mes cheveux sont carrément éclaircies j'avais fait marron glacé je crois ouais c'est ça j'avais fait marron glacé alors la première teinture que j'ai fait sur ma chaîne je me suis retrouvé aux rousses du coup après j'ai fait la marron glacé et là ça revire aux roues donc du coup j'en ai pris une comme ça et tant qu'à faire autant tester la nouvelle c'est celle en mousse là là qu'on voit la pub enfin qu'on voyait la pub on la voit plus en ce moment mais masque soin 98% d'ingrédients d'origine naturelle que je vais faire fin de semaine enfin assez rapidement parce que j'en ai marre de la couleur de mes cheveux là ils sont pas beaux et j'ai pris comme couleur expresso givré des céréales lui ils ont carrément augmenté les céréales 2 euros 80 et quelques j'ai halluciné quand j'ai vu le prix mais c'est les céréales préférées de ma fille et puis c'est bon pour la santé des enfants alors là il ya des trucs on n'a pas trop le choix il ya combien de grammes là dedans ce que maintenant je vais faire attention au grammage du coup hein mon chéri bruit parce que je voyais rien 480 grammes faudrait je vais regarder dans mes anciennes vidéos pour voir le grammage parce que j'ai au début de chaîne je disais tout le temps tous les grammages tous les détails les nutrices corbés les machins les trucs d'ailleurs on me reprenait tout le temps dans les commentaires les nutrices corsi les nutrices corsas ben non mais les nutrices corps c'est en fait c'est pour savoir si le produit il est moins gras moins sucré moins salé que un autre produit si c'est nutrice corps a c'est à dire il est moins gras moins sucré moins salé que celui-là qui est de nutrice corps c'est c'est ça les nutrices corps pour arrêter de me dire ouais c'est l'arnaque les nutrices corps c'est pas une question d'arnaque c'est une question de de gras de sucré de salé papa tu peux pas tu peux mais la lumière s'il te plaît on ne voit rien là la place à lala ouais je pense que ça va être suffisant ouais voilà c'est mieux là des délits chocs délits chocs trois paquets promo pareil ça fait même pas un euro le paquet ça vaut le coup au moins on est tranquille pour un moment en tout cas au niveau des gâteaux 150 grammes le paquet après je sais pas ils disent pas combien il y en a dedans j'aime pas ça sur les paquets de gâteaux quand ils disent pas combien il y en a 150 grammes on sait pas sur 50 grammes il fait 30 grammes le gâteau on sait pas on se rend pas compte même si tu vois dans ce cas dans ces cas là ça sert à rien ça compte en avait pris deux deux cotons 48 centimes je crois top budget dedans il y a x 120 quoi il y a pas 120 cotons dedans ça m'étonnerait il y a pas 120 cotons là dedans il y a 120 cotons dans ce petit truc là on en apprend tous les jours j'ai pris un petit hot dog alors coûte cher de 59 mais bon je me dis comme je mange pas beaucoup au moins si comme je mange pas beaucoup vous avez compris des petits crocs comme d'hab je dis tout le temps cela de 100 grammes on a dedans d'après j'ai fait à la poêle ah c'est parti en live la chapelure tout plus de chapelure sur le truc du coup je vais les faire au fond franchement si vous prenez ces cordons bleus là faites les au four parce qu'à la poêle c'est la galère mais après c'est les meilleurs par contre ils sont trop bons ensuite on a pris du desktop on a pris la marque des stops parce que moi j'ai dit à mon chéri viens on prend la sous marque moi je prends la sous marque d'habitude mais il me dit non j'ai envie de prendre la marque voilà avec la javel dedans à la javel plus soude bataille peut-être raison c'est pas mal il ya de la javel dedans cinq minutes bon on va laisser toute la nuit on va le mettre ce soir on va laisser toute la nuit 500 ml ensuite des saucisses de volaille j'ai halluciné entre la marque hertha et la marque ranon alors saucisses de poulet hertha presque trois euros et les saucisses de volaille en euros 50 les pareilles 6 1 les 6 les 210 grammes pareil tout pareil sauf que c'est marqué hertha et l'autre à nous et poulet c'est la volaille c'est quoi ces poulet peut-être un peu dinde dedans c'est de la volaille quoi ensuite on a pris deux masques et sans promo il a l'air super bien garni deux millions probes probiotiques fraction alors ça je sais pas trop tout type de peau même sensible c'est pour réhydrater la peau en profondeur du coup je vais faire ça que ma fille on voulait se faire des masques et c'est en promo donc c'est ça revient à 2 euros le masque le 4 si je me souviens bien label c'est pas celui là que tu prends d'habitude il était plus ok un 19 ok un 19 ça je connais les prix parce qu'on les prend tout le temps et dedans il ya 250 ml et les labels ils reviennent moins cher que les les gels douche à action maintenant on commence à connaître tout ça parce que vu quand je fais les retours de course avant s'en rendait pas compte quand j'avais pas ma chaîne youtube mais en fait les gels douche pour hommes ils sont moins cher en label à inter que en marque à action ils sont à 80 je crois action mais c'est de la marque après c'est du du adidas je crois c'est une guerre country pareil en promo pareil on n'achète plus de ça on n'achète que quand ça en promo puis mes enfants ils adorent ça dedans il y en a neuf ça et puis on en a profité pour prendre des petits kinder comme ça ça fait grave longtemps j'en ai pas acheté de ça petite crème fraîche pour aller que les purées tout ça concombre ça fait longtemps depuis cet été je crois on en a par manger du concours mange pas trop de crédité nous vivait c'est psychologique du sel lave vaisselle dedans il ya avant il faisait les gros cartons là et font plus là ils font que en petit comme ça un kilo du maïs parce que j'ai fait une salade de riz au thon pour demain ma fille son pique nique à chaque fois on a fait des sandwichs mais dit déjà ça cale pas des tonnes et puis en plus ça compte une blingue du coup hier j'ai fait une salade de thon riz tomate et ma fille elle adore le maïs je vais rajouter le maïs dedans alors le 200 égoutter 285 grammes ils sont fous de l'eau on la vide un petit jus de orange pêche abricot n'a jamais goûté je sais pas trop ce que ça peut donner je sais pas si j'aimerais bien je vais goûter on verra bien les petits je sais pas s'ils vont aimer je sais que le paternel il va bien aimé lui tous et julie l'aime bien 1,5 litre des petites pommes bananes d'habitude on prend pas cela si c'est un peu plus cher cela mais il y en avait plus je dis à inter et rochers ravitaille jamais leur réunion enfin l'autre en tout cas parce que quand je vais à celui-là de de la ville il est ravitaille il y en a quatre bananes c'est les préférés à mes enfants on a repris un jus d'orange on prend plus de multi fruits parce que ça y est on en a fait un écœurement on n'arrête pas d'en boire on n'arrive plus à le boire le jus de bananes et le multi fruits que je vous présente d'habitude on n'y arrive plus là ça y est on a saturé ensuite on a pris deux pizzas je vous donne pas les grammes c'est une pizza en fiorini il y en a c'était en promo pareil c'est je sais plus c'était quoi la promo on a pris une fromage une chorizo c'était que sur la fromage et la chorizo sur la chèvre et puis l'autre là il n'y avait pas de promo dessus pour ce soir on a pris 5,70 5,70 des fois si j'indique pas les prix c'est parce que c'est les bons prix vu le ticket de caisse la taille qui fait si je peux donner les prix tout de suite donc il ya dix copas 14 saucissons secs et 4 jambons secs juste pour ce sort ça va faire le taf ensuite on a pris des pommes de terre micro-ondes on ne se prend pas la tête ils sont très très bonnes en plus on fait tout le temps comme ça 10 minutes au micro-ondes allez hop 1,59 euros du coup deux paquets dans le doute on en a pris deux ans et on en a y assez quoi il faut combien de grammes j'ai pas regardé ça par contre c'est peut-être important de le dire 750 g c'est pas mal 750 g en euros 59 les raviolis 4 euros et quelques c'est là la bolognaise à la 5 euros et quelques ouais c'est ça 5 euros et quelques c'est abusé 1 kg 2 poids net total 1 kg 2 par contre il ya 1 kg 2 du triscorbe et pas mal nutris corbe et pareil j'ai du coup je regarde dirais que le du triscor 2 x 30 centilitres des petites soupes en ce moment je suis à fond dans la soupe la dernière fois c'était poireau comme de terre mais pareil j'en ai fait un écœurement là j'en ai trop trop bu de soupe j'aime bien voir ma soupe devant la télé le soir ce soir ça sera les bonbons ça sera pas la soupe en temps on peut se faire plaise mais j'aime bien parce que comme je mange pas beaucoup au moins ça me fait un peu de de vitamines et tout dans le corps quoi nutris corbe ça je l'ai dit ingrédients d'origine naturelle elle est trop bonne de soupe et puis alors la dernière fois je vous ai dit maintenant je prends de l'huile de colza alors vous me direz dans les commentaires si vous regardez la vidéo presque jusqu'au bout parce que là j'ai pas encore tout à fait fini bah si j'ai non j'ai pas déjà fini il reste plus rien ouais j'ai presque fini badi j'étais vite alors l'huile de tournesol elle est hyper cher et la dernière fois sans faire exprès j'ai pris de l'huile de colza et je vous ai dit dans le retour j'ai dit écoutez j'ai jamais goûté l'huile de colza est ce qu'il ya une grosse différence de deux goûts bah moi je trouve pas je trouve que ça le même de tournesol alors dites moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez si vous avez déjà testé fait la diff entre le la colza et la tournesol moi je trouve qu'il n'y en a pas par contre au niveau du prix il y en a celle là et fait moitié prix par rapport à l'huile de tournesol ça c'est un bon plan maintenant je prends que la colza du coin et puis j'ai pris des petites cuillères parce que nous les petites cuillères je sais pas peut-être que les petits quand ils jettent leurs pots de yaourt ils jettent la cuillère avec mais à chaque fois on se retrouve en galère de cuillères du coup j'ai repris des cuillères et cela c'est mes preuves parce qu'ils sont fines sont fines j'aime pas les grosses cuillères j'aime pas les gros couverts je sais pas ça me gêne dans la main je sais je mets un petit grain des fois bah voilà bah écoutez j'ai fini moi ça a été super vite par contre le montage il va me prendre 15 ans à mon avis ça va j'ai donné quelques prix quand même donc du coup ça devrait me sauver un peu donc voilà et puis je vais regarder mes anciennes vidéos comme ça la prochaine fois je fais les courses par rapport au grammage par contre il va falloir que je me rappelle parce que maintenant il faut que je me rappelle des prix des grammages et j'ai pas une tête de j'ai pas un ordinateur dans la tête mais ouais je vais je vais regarder quelques vidéos de mes anciens retours de course pour voir s'il ya beaucoup de différences comme j'achète souvent les mêmes choses voir au niveau des prix au niveau des grammages et tout s'il ya beaucoup bah déjà on sait que les prix ont doublé ça je m'en suis rendu compte mais au niveau des grammages si c'est toujours pareil qu'avant voili voilou bah écoutez j'ai fini bah je vais vous laisser là la prochaine vidéo sera certainement la teinture parce que je vais vite me dépêcher là j'en peux plus de mes cheveux roux au soleil ça fait roux là j'aime pas désolé j'ai rien contre vous les rousses mais moi j'aime pas j'aime pas je trouve que ça me va pas le roux ça me va pas je suis habitué à être brune et en plus avant faut savoir qu'avant ma chaîne youtube je faisais jamais rien sur mes cheveux à part du botox mais pas de couleur pas de chaleur pas tout ça parce que moi j'ai les cheveux secs voilà ils sont beaux là j'ai mis un truc à ma fille que je vous ai présenté dans le la vidéo cadeau de noël le produit violet je sais plus comment il s'appelle qu'on avait acheté au coiffeur pour pour sa permanente dans moi ça m'a lissé les cheveux au lieu de les boucler mais regardez comme ils sont beaux par rapport à d'habitude je les ai pas coiffé aussi je les ai coiffé que le gros peigne ça y est fini la brosse pour moi je n'utiliserai plus jamais de brosse ça abîme trop les cheveux et pour les cheveux frisés ça me fait pas les brosses mais pas du tout donc du coup maintenant soit je les coiffe à la main soit je les coiffe au gros peigne et franchement ça se voit les cheveux sont tout nickel donc voilà bon écoutez je vais vous laisser là sinon la vidéo va durer grave longtemps et puis j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aura aussi été utile puisque c'est le but quand même voilà et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt du coup pour la teinture bisous bisous